Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est un jeune, c'est un groupe de 24, et on a pensé à un atelier qui mélange le côté danse écocière du corps avec l'image du corps. On a travaillé un binôme, et l'autre faisait la matière, l'autre le sculpteur. Donc la figure qui se voit dans l'image, c'est réellement un résultat esthétique qu'un sculpteur a fait son corps de l'autre. Et la chose intéressante pour moi, c'est de voir comment l'imaginaire du jeune passe à travers une relation réelle, physique, et devient une image, une image réelle. J'ai décidé de travailler sur le thème de la silhouette, parce que tu peux isoler un peu la figure, et c'est moitié réelle, moitié pas réelle. Donc finalement, l'installation finale qu'on va faire de la façade du théâtre sera de silhouette, mais quand tu verras l'image plus proche, tu verras des détails très réels, très concrets. Dans la journée, Elisa faisait la première partie de la journée. Elle faisait vraiment un travail physique, de danse, pour entraîner un peu le jeune à avoir conscience de son corps, voir notre corps, voir comment un corps peut devenir une image, et aussi il peut interpréter des choses fortes, intéressantes ou belles, simplement. Donc jouer avec l'idée de l'image, de pouvoir changer sa propre image à travers la danse, à travers une expression artistique, c'est quelque chose de très important, surtout dans ces âges-là, où vraiment c'est beaucoup important d'interpréter la réalité dans sa propre vie quotidienne. Voir les élèves prendre du plaisir, forcément ça donne du plaisir aux professeurs. Moi je suis ravie à chaque fois, parce qu'ils me surprennent. Ils ont tous été très marqués par la personnalité des artistes, et parce que c'est quand même des élèves qui sont à un âge où ils fonctionnent énormément à l'affectif, le fait d'adhérer à cette personnalité fait qu'ils s'intéressent aussi à leurs activités. Alors on a fait une sortie bonus extraordinaire. C'était une journée complète à l'extérieur du collège. Pendant la matinée, on partait à Paris visiter le Palais Garnier. On a même pu voir depuis la loge de Napoléon III les répétitions du prochain spectacle qui serait joué dans la salle, dans la grande salle. Et l'après-midi, on allait voir une projection du film documentaire Les rêves d'encens sur les pas de Pina Bausch à l'espace Jacques Tati. Les rêves d'encensure – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501